Alléluia, Shalom, Bienvenue au Seigneur, je te bénis, mon frère, ma sœur, toi qui me suive maintenant. Nous sommes toujours dans le programme l'École du Saint-Esprit et nous allons partager aujourd'hui les versets, le livre de Jean, Jean chapitre 15. Nous allons lire Jean chapitre 15. A partir du premier verset, nous allons lire quelques versets et nous allons s'impeler, étudier la parole de Dieu. Je lis la parole. Le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ signifie ceci dans le livre de Jean chapitre 15. Je suis le vrai Seigneur et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai Seigneur et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retrange et tout serment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demirez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ok Père, nous te disons merci pour ces paroles que nous venons de lire. Que ton esprit puisse nous aider à comprendre quelque chose venant de ton trône. Nous te bénissons au nom du Seigneur et Maître, Jésus Christ. Amen. Ok, nous venons de lire le livre de Jean, chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 5. Jésus Christ, il dit que je suis le vrai saint et mon Père est le vigneron. Que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est étrange et tout serment qui porte des fruits, il est monde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Ok, qu'est-ce que le maître voulait nous dire par ici ou qu'est-ce que le maître veut nous dire ici? Il dit je suis le vrai saint et mon Père est le vigneron. Donc nous devons savoir que Dieu est la source de toute chose, de notre vie, de la vie chrétienne. Car c'est lui qui est le créateur de l'univers. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le créateur de l'univers. Et notre Seigneur et Maître, Jésus Christ, il dit ceci que je suis le saint et mon Père est le vigneron. Et il parle de Dieu le Père. Lui, Jésus Christ, il parle à tant que fils. Il dit que mon Père est le vigneron. Qui veut dire que mon Père est la source de toute chose. Donc, qui veut dire que le Père est la racine et Jésus est l'arbre. Donc Dieu est comme la racine d'un arbre. Comme les racines d'un arbre. Et l'arbre, c'est Jésus. Nous, nous sommes comme des branches. Donc nous, les chrétiens, nous sommes comme des branches d'un arbre. Et cet arbre-là, c'est Jésus. Vous comprenez ? Donc, et c'est les branches qui donnent ou qui portent les fruits. C'est les branches qui portent les fruits d'un arbre. L'arbre ne porte pas de fruits d'elle-même ou de lui-même. C'est les branches qui portent les fruits. Et ces branches-là, c'est nous. Jésus est comme l'arbre. Et nous, nous sommes ces branches. Vous comprenez ? Et les branches et l'arbre portent toujours les mêmes noms. Ces noms-là, c'est le Christ. C'est pour cela que nous dit que nous sommes le corps du Christ. Et nous sommes Christ. Nous sommes l'Église. Vous comprenez ? Jésus est les maîtres. Jésus est comme l'arbre. Jésus est la tête de l'Église. Jésus est la tête du corps. Ce corps-là, c'est nous. Et la tête et le corps répond à un seul nom de Christ. Et nous sommes ce qu'on appelle l'Église. Vous comprenez ? Car nous sommes un avec les maîtres. Nous sommes attachés avec les maîtres. Donc, nous sommes ce qu'on appelle les corps de Christ. Tu ne peux pas séparer les branches de l'arbre, de l'arbre. Donc, si les branches et séparés de l'arbre ne produira plus, ne peut rien produire. Vous comprenez ? Alors, pour que les branches puissent produire, il faut que les branches soient toujours attachées à l'arbre. Vous comprenez, bien aimé ? Donc, nous devons savoir que beaucoup de chrétiens sont déjà détachés de l'arbre original. Elles sont attachées au système de ce monde. Ce qui fait que leurs fruits sont amères. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont déjà détachés du système, sont déjà détachés de l'Église. Ils sont simplement ce qu'on dit chrétiens, d'eux-mêmes. Mais un enfant de Dieu qui est vraiment réellement chrétien selon la Bible, selon la parole, selon l'Église, il n'a pas à dire aux gens que je suis chrétien. Mais, les gens doivent dire, doivent voir en lui l'image de son Maître. Ils doivent refléter la gloire de Dieu. Ils doivent fonctionner selon l'Esprit et non selon la chair. Ils doivent vivre en Esprit. Ils doivent dégager sur la gloire de Dieu. Ils doivent faire la volonté du Maître. C'est pour ça, nous devons tous retourner à la source. La source qui est le Maître, Seigneur Jésus-Christ. La source qui est Dieu. Nous devons toujours être attachés à l'arbre qui est Christ de Jésus. A pouvoir continuer toujours à avoir la vie, la même vie. Car la vie que Christ avait, la vie que Christ a, la vie qu'il est Maître, Maître Jésus-Christ a, c'est la même vie que nous avons. La vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle Zoé. Nous avons la même vie. Car nous sommes attachés à lui, Jésus-Christ. Il est l'arbre et les racines. Les racines de cet arbre-là, c'est Dieu le Père. Nous, nous sommes les branches. Et c'est les branches qui doivent porter les fruits. Vous comprenez? Et les branches ne peuvent pas porter les fruits si elles se détachent de l'arbre. Alors, pour que nous puissions continuer à porter les fruits, nous devons être toujours attachés. Ou soit si nous étions détachés, nous devons revenir, retourner. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et comment nous pouvons rien faire sans lui? Et pour que nous puissions faire quelque chose toujours avec lui, nous devons demeurer attaché à lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car il a mis à nous son esprit. Et c'est à travers son esprit que nous pouvons tout faire. C'est à travers son esprit que nous pouvons tout faire. Donc, si nous restons toujours attachés à lui, nous produirons toujours des fruits. Nous produirons toujours des fruits. Et nous devons vivre selon l'esprit. Donc, beaucoup de gens sont déjà, comme je dis beaucoup, se sont déjà détachés de cet arbre là, qui est maître. Et ils fonctionnent selon eux. Et ils se sont attachés au système de ces mondes. Ils se sont attachés aux choses de ces mondes. Et ils vivent sans la chair. Mais un chrétien doit vivre selon l'esprit. Donc, nous pouvons lire vite Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre « Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit afin que nous puissions produire les fruits. Que Dieu nous bénisse. Continue toujours à suivre l'école du Saint-Esprit. Il y a plusieurs vidéos sur le net de plusieurs exhortations toujours dans ce même programme l'école du Saint-Esprit et nous sommes tous les jours sur Chilo TV. Là où vous pouvez nous voir même en direct, expliquer la parole de Dieu et communiquer la pensée du Maître. Que Dieu vous bénisse.